bonjour à toutes et à tous petite vidéo gamepass ultimates xcloud je vais avoir besoin de recharger le truc bien d'avoir un autre câble pour recharger son téléphone au cas où faut-il que les films ne se sont pas mêlés les uns et les autres rage il est polo tiens j'ai joué rage hier bon je sais il m'a pas plu alors ils me l'ont peut-être enlevé ils me l'ont peut-être enlevé j'ai pas aimé donc enfin si le jeu en lui-même est bien mais c'est les commandes une catastrophe donc j'ai pas aimé du tout peut-être c'est ça qui me j'ai toujours pas fini gears fight je me lasse un peu en fait c'est trop long c'est trop long c'est trop long surtout que j'avais avancé et en fait on avance et on se retrouve encore dans des game fight ça fait trop de game fight tu le game fight donc j'ai envie de changer un peu j'y reviendrai pour le finir mais mais voilà ça c'est ma façon à moi de jouer la xbox vu que j'ai pas d'xbox series x je pourrais avoir une xbox one mais oh la merde la merde je préfère je préfère attendre il y a un truc que j'avais dit que je ferais peut-être que je vais le faire sur mon pc c'est télécharger les fichiers du jeu là que je suis en train de jouer parce que peut-être sur pc je peux le faire tourner j'ai rajouté la mémoire vive une erreur c'est pour lui putain il y a que ça là ça déconne essayez de redémarrer votre console ah bon restart hein bah oui on va faire restart hein et je verrai si c'est comme carto en fait no man's sky sur pc ah putain serveur implanté c'est la première fois que ça m'arrive putain vraiment putain sérieux quoi je sais pas si tous les jeux sont hébergés dans les mêmes serveurs quoi ou est-ce que est-ce que chaque studio se doit d'assurer sa part de serveur et que bon certains sont ce que je vois certains sont moins bien lotis j'ai joué à moto gp 20 par exemple c'est moins bien ça marche moins bien forcément que gears 5 ou donc mais bon même rage 2 rage 2 jeudi dernier sur le twitch d'xbox france ils l'ont streamer donc je trouvais qu'il était pas mal ça ça me donnait envie et bon je me disais ça peut être pas mal mais en jouant enfin hier la catastrophe avec les commandes la catastrophe alors j'aurais essayé quand même histoire de de ne pas me faire un avis 100% négatif dû à ça mais vraiment c'était la catastrophe vraiment je détestais les commandes détestais même pas envie de continuer de jouer tellement donc ici le jeu que je vais montrer c'est no man's sky donc c'est un jeu que que bah quand j'en j'en ai entendu parler je le trouvais j'ai vu des images je le trouvais bien donc j'avais envie de l'essayer vu que il est disponible sur le xcloud et sur pc sur console bon j'ai envie d'essayer voilà bon après ma connexion là putain c'est franchement du grand n'importe quoi ma connexion j'ai vu des images putain il y a rien qui marche aujourd'hui putain mais c'est pas possible ça putain mais c'est quoi ces conneries la putain de bordel de merde c'est quoi ces putains de conneries médiocres bah tu vas voir que je vais signaler un problème je me connecte à que dalle je n'arrive pas à me connecter non mais là là depuis vendredi à part certains moments là je suis en mode connexion de roumain ça déconne complètement c'est vraiment n'importe quoi jeu dans le cloud vraiment déçu d'habitude ça marche vraiment nickel le xcloud d'habitude ça marche vraiment nickel donc là mais là le vent c'est levé c'est n'importe quoi le temps ça m'énerve j'ai envie d'envoyer tout valser là parce que là vraiment je suis en 4g donc ça peut ne pas bien marcher des fois c'est le cas aujourd'hui la connexion marchait très très bien aujourd'hui avant que je lance cette session avant que je lance l'enregistrement mais c'est c'est vraiment zarbi ça me prend la tête là c'est du grand n'importe quoi quand t'as la connexion là qui fait n'importe quoi là ça m'énerve ça me gonfle là t'as envie d'aller prendre d'aller prendre le gars là à paris là le mec de chez SFR coup de boule dans sa face quoi parce que franchement putain et chez orange et puis un autre jour je me suis fait le contrôler par la marée chaussée ils pouvaient pas vérifier les plaques d'immatriculation et tout le pédigré de la bagnole ils avaient pas de réseaux alors qu'on était en zone sérieux par le moment les réseaux là ça fait n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi ça arrive pas souvent heureusement donc si j'étais chez orange c'est pour dire que la marée chaussée eux ils sont chez orange orange c'est pire ici en fait c'est ouf on peut pouvoir jouer un peu donc on voit le petit pylône de connexion donc en fait ce jeu donc je disais il m'intéressait et j'ai un peu de enfin j'ai un peu de mal avec le charge chargé sauf perdre ouais j'ai du mal avec le gameplay enfin la jouabilité c'est pas que c'est mal fait c'est un peu bizarre autant rage 2 c'était vraiment minable enfin les commandes c'était vraiment du grand n'importe quoi autant celui-ci c'est pas du grand n'importe quoi mais c'est bizarre j'ai du mal là y'a pas de didacticiel en plus donc tu te retrouves parachuté et ça a quand même du mal alors que je capte bien ça a quand même tu l'ont ce truc toi ou quoi ? J'ai joué un peu hier, mais j'ai joué hier, j'ai fait une session d'une heure et demie, bon, je ne peux pas faire que ça de ma journée. Donc on est parachutés, oh, j'ai dû recommencer, hop, un vaisseau, alors ça, ça fait partie du truc, fouiller la cache, ok. J'ai eu du mal, mais j'ai vraiment pas belle, putain, mais c'est cause de merde, oh là, ça fait n'importe quoi, ça fait n'importe quoi, c'est relou, putain, ça me donne envie d'envoyer valser le téléphone, putain, mais c'est pas possible, putain, heureusement que ça n'arrive pas souvent. Donc dans ce jeu, si j'arrive à y jouer, on est parachutés sur une planète, on est parachutés sur une planète, sans savoir pourquoi, et donc on s'est crachés, le mec apparemment a perdu connaissance, enfin, il a perdu la mémoire, et... Je trouve ça cool, ça combattre, il est trop cool, sa combinaison, donc, il faut tout, il ne faut pas jouer longtemps, ça j'ai déjà exploré, de toute façon, j'ai déjà vidé les coffres, Alors les commandes, c'est vraiment passionnant, les commandes, ça part un peu en crue, Pour l'ambiance, j'aime bien, c'est un, comme type de jeu, c'est, on appelle ça les sandbox, c'est un jeu où il faut construire un peu son univers, Alors c'est mon vaisseau, je suis censé avoir un, un pistol, nous nous en fait on doit récupérer des matériaux déjà j'ai dû trouver on doit récupérer des matériaux pour réparer sa combinaison réparer le là j'ai réparé ma combinaison le scanner et tout ça les scanners comment qui marche c'est écrit trop petit je suis obligé de me rapprocher de l'écran pour ça si je peux si je peux l'avoir sur le pc je pense que je m'en sortirai mieux de toute façon j'ai obs sur le pc bon il ya quelques trucs que j'ai du mal à comprendre il faut recharger on doit un tableau de tableau douce on a un tableau de matériaux et doit réparer avec ces matériaux faire de nouveaux matériaux ça j'aime bien on peut améliorer aussi la combinaison le vaisseau aussi ce petit laser pour dissoudre et faire alors il ya un petit réticule je verrais bien sur pc comment ça va être mais il ya un petit réticule on a le réticule je dissous la pierre et j'ai gagné un peu de matériaux donc il faut en avoir et avec tous ces matériaux c'est matériaux on améliore son vaisseau aurait pas déjà et on a si j'ai du mal avec le la jouabilité enfin le gameplay j'ai du mal ouvrir l'inventaire pour afficher les données sélectionner les données puis utiliser pour calculer l'itinéval on on voit que j'ai une petite boule je vois une petite boule un petit cercle qui doit se balader sur les trucs et donc ça fait des sous-menus à le cloud c'est bien mais alors par moments quand la connexion elle marche pas calculer un diagramme planétaire déjà le truc qui te dit même pas que c'est si je savais pas c'est n'importe quoi technologie ça doit être ça j'ai du mal avec la jouabilité je trouve que c'est compliqué une fois que tu as joué à ce jeu là que tu as maîtrisé moi c'est mon avis tu as maîtrisé les commandes tu ne joues plus à rien d'autre il faut que je recharge parce que sinon je vais mourir c'est relou un peu alors il faut que je mette de la pile c'est n'importe quoi voilà putain c'est relou putain ça c'est relou à faire à chaque fois avant de faire mon objectif il faut que j'aille chercher les minéraux pour refaire des piles parce que sinon je vais crever le mec je sais même pas pourquoi il dit de crever là c'est un minéraux il faut que j'en fasse putain je produise les matériaux dont j'ai besoin c'est compliqué je trouve que c'est compliqué il y en a ils doivent faire ça plus facilement que moi recycleur de oxygène installer tout merde merde putain je vais crever quoi je sais même pas pourquoi ça m'énerve ça c'est renou non c'est pas ça que je veux putain c'est pas bon du tout ah ça m'énerve ça me prend la tête sérieux je sais même pas pourquoi ah ça m'énerve ça me saoule je vais crever ça m'énerve il faut rester appuyé sur la touche pour que le truc se fasse ouais c'est bon ça commence à me gonfler sérieux j'ai du mal avec le j'ai du mal avec ça je veux bien qu'un jeu sorte un peu du lot qu'il y ait des choses qui soient c'est le jeu quand quand j'aurai maîtrisé tout il faudra pas que je joue à autre chose si je fais un autre jeu et que je reviens à celui-là j'aurais tout oublié c'est pas possible c'est relou un peu sinon j'aime bien le concept franchement j'aime bien le concept il est pas trop mal fait il est pas trop gros c'est drôle je sais pas si c'est la bonne journée pour faire du jeu vidéo je veux pas faire que ça j'ai du mal avec la jouabilité vraiment dans le gameplay tous les mécanismes sont mis en place pour jouer c'est pas évident là pour trouver le prochain j'ai besoin j'ai besoin de deux artefacts pour réparer mon vaisseau normalement c'est le vaisseau je ne sais pas pourquoi il met ça c'est dans le niveau de la combinaison normalement ça devrait être au niveau du vaisseau je devrais avoir ça c'est un peu énervant pourquoi elle est dans un état critique putain il faut que je fasse tout je suis pas mécano ma merde Hyp sami du ton ass... faut que je reprenne c'est un peu relou ah oui là il faut que je trouve le saut hermétique et le saut hermétique aussi que je trouve on va à la tête sur pc ça sera mieux parce que le saut hermétique je trouve j'ai pas de quoi réparer ça merde c'est pas ça je veux un autre jeu prend la tête sérieux ça me prend la tête c'est que je fais sans clé du coup on prend la tête manette déconnectée mais bien sûr heureusement que le truc met en pause le jeu dès qu'on se déconnecte sérieux moi ici il faut que je fasse gaffe en fait dès que je fais un saut avec le jetpack et que je me rétame la gueule il est blessé et il fait une longue agonie jusqu'à la mort là j'ai du mal c'est pas souvent que j'ai des jeux comme ça où j'ai du mal sinon le principe est rond je vais être vide parce que tout à l'heure je vais manquer de crever je pense il est blessé il est blessé après je suis plus je viens de découvrir il va se retamer c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est le genre de truc ça m'inire à moitié il court il court ça me prend la tête c'est le jeu après tu reviens plus du tout au dessus parce que ça t'a bien pu la tête en plus les commandes sont vachement trop réactives donc je peux régler la sensibilité hier par exemple rage j'avais beau régler la sensibilité c'était soit trop lent soit trop rapide il fait chaud vraiment j'ai du mal j'ai du mal alors peut-être surtout c'est sur lui une fois que je suis rentré quoi c'est relou quoi et ça laisse pas beaucoup de temps quand on est dehors soit il crève de froid soit il a pas beaucoup d'oxygène soit il se blesse et c'est l'antagonie vers la fin vraiment je trouve que c'est dommage vraiment ça gâche l'expérience de jeu je trouve non pas que tout ça ce soit une bonne chose mais ça serait bien que ce soit moins punitif quoi donner une navigation cryptée alors récupération du vaisseau trouver un seau hermétique je vais recommander tout le vaisseau je sais pas s'il y a pas moyen de options générales options de commande sensibilité regard sensibilité vol force de vibration dans le cloud il me l'aimait pas l'année à rage c'était vraiment impossible j'avais beau baisser la sensibilité c'était mais pas trop parce que après quand on baisse de trop mais truc il est trop lent je trouve c'est pas ergonomique du tout voilà du coup est ce que mon vaisseau ça c'est quoi donner une navigation fabriquer plus créer saut hermétique moi j'en ai pas besoin dans ma combinaison transfert rapide ah oui vaisseau ah oui ah d'accord il faut que je fasse ça il faut que d'accord uniquement quand je serai j'ai réglé la sensibilité c'est un truc qui après je vais pas me plaindre non plus il faut que ça soit réactif quand même parce que je suis censé affronter des ennemis donc si j'affronte des ennemis que le mec c'est un pépé en déambulateur c'est un peu dommage quand même qu'on soit obligé de moi j'aime bien prendre mon temps dans un jeu je déteste être poussé au cul comme ça c'est une chose que je trouve dommage de jeu comme ça j'aime bien prendre mon temps qu'il y ait des phases de speed et de bon ok ok mais que le jeu soit que comme ça et là c'est aussi je reste traîné là en fait je vais arriver un moment il va avoir froid il va avoir froid ou il y aura plus d'oxygène ou 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 C'est ça le truc, il faut explorer, il va falloir faire du jeu, pour voir si l'histoire est plaisante, si elle n'est pas plaisante. C'est un peu mieux les commandes, j'ai l'impression que je suis un petit bourré, il y a des jeux qui s'en sort mieux que ça quand même, il n'est pas mauvais mauvais, mais j'ai du mal avec la jouabilité, j'ai du mal. Peut-être que c'est beau aussi, je ne suis pas le meilleur, mais bon. Il y a plein de crevasses là, oh putain. Et là il va se viander, crétin. Ah non, mais sérieux. Il y a moyen de le soigner, mais je ne sais même pas comment le soigner. Peut-être que c'est un jeu qui se joue bien mieux au clavier à son, plus à ses PC. Ah oui, mais je n'ai pas fait le machin. Oh putain. Sortir pour sortir. Il est con quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah ça c'est un minéral. Je ne touche à rien, les commandes se font toutes seules, c'est bien. Putain. Eh mais ce n'est pas possible, ça. Ça n'a pas toujours le yaourt là. N'importe quoi. N'importe quoi. Je n'ai aucun... C'est relou putain. Allez putain. Ça n'arrive pas souvent, mais putain. Mais de toute façon depuis... Pas vendredi, mais depuis... Depuis samedi. Samedi, je ne sais pas. Ce n'est pas le portable qui rame, c'est des applications qui rame. Là le xCloud, il ne me l'avait pas fait depuis longtemps ça. C'est le truc que tu consignales et qu'après tu es tranquille jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça faisait un bail. Ça m'énerve. C'est vraiment n'importe quoi. Putain, sérieux, c'est relou. Allez, putain. Oh la la. Allez, sérieux. Alors. Transfer rapide. C'est pas aussi précis que déplacer, organiser. Avec une souris, peut-être que ça ne serait plus... Yopi kage. Et mes trophées alors. Parce que je suis censé avoir des trophées. J'ai aucun trophée. C'est vraiment n'importe quoi. Mon pulso réacteur, il est réparé. Énergie plus 50% chargé. J'ai pas de la féerite pure. Oh putain. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il bouge tout seul. Bon, t'es gentil, tu restes un peu tranquille. J'en ai pas, il faut que je trouve de la féerite pure. Oh, je vais trouver ça. Je pense que c'est... Tiens, ça tombe bien, j'ai besoin d'un nouveau processeur, tiens. C'est de la féerite qui me faut. Oxygène. Poussière de féerite. C'est de la poussière, c'est pas de la féerite pure. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Donc des fois, le xCloud, ça déconne. Pas souvent, heureusement. Est-ce que c'était... Non, c'est pas ça. Ah non, 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 c'est pas ça. Ah merde. Allez, micro-étoque. De toute manière, je pense que je vais pas attendre à bouger parce que là... On arrive à rien aujourd'hui. Notre hier est aujourd'hui. Mon PC, c'est pareil. PC... Firefox, là, tout le week-end, il a très bien marché. Surtout que j'ai mis de la barrette de mémoire. J'ai changé la mémoire. De 4, je suis passé à 16. Et d'une seule barrette, je suis passé à 2. Donc j'ai 2 x 8, 16. Alors ça... Ça fait pas un PC extrêmement véloce, mais... Ça... J'ai moins d'effet sur la... Maintenant, le seul truc qui m'emmerde, c'est le processeur, en fait. J'ai de la barrette qui peut aller jusqu'à 2 400 et il limite à 2 5 33. Donc... C'est mieux. C'est beaucoup mieux, mais... C'est pas... Alors, je vais... Appuyer sur sortir. Revenir à l'écran titre. Ah ouais, mais est-ce qu'il a sauvéardé ma... 14h25, alors... Ah ouais... Bah allô ? Oh là là... Peut-être qu'en sortant, là... Point de restauration enregistré. Ah... Il fallait sortir de l'écran. Ah... Après, le guide débloqué... Le guide, c'est là... Tout... Alors... C'est bien, il y a plein de choses à voir, hein... Ça, c'est une base de navigation... C'est écrit un tout petit... Ah, c'est pas possible... Ah, je vais quitter... Je vais quitter, parce que là... Euh... Il faut venir à l'écran titre... Là, j'ai du mal un peu... À la fois... Rester appuyé sur... Oh, attends... C'est un peu relou, hein... Donc, c'est un jeu qu'il faut que je fasse pour voir vraiment si... Donc, quitter le jeu... Et est-ce que... Médiocre... Réseau... Incident ou déconnexion du jeu... Interruption pendant le jeu... Interruption ou blocage du jeu... Blocage, non... Balise de jeu, non... Retard d'entrée du contrôleur... Streaming sur cellulaire... Allez, hop... C'est assez... L'application, en général, marche très très bien... Franchement, c'est une très... Enfin, il y en a plein qui la critiquent... Parce que... On n'a pas accès... C'est vrai qu'on n'a pas accès aux trophées, par exemple... Là-dessus, c'est un peu problématique... Mais... Pour avoir accès à mes trophées... Il faudrait que je lance un jeu... Et que j'appuie là... Et puis... Et là, je pourrais avoir accès à mes trophées... Donc... Mais vraiment... Bon... Peut-être demain, ça marchera mieux... Ça fait deux jours... Hier... Hier matin, j'ai plus joué... Mais alors... C'est un peu relou... Alors, il ne faudrait même pas que je fasse un jeu de course... Parce que... Ouh... Ça m'est déjà arrivé... T'es là en train de faire ta course... Et les commandes, elles stoppent tout... Alors, la bagnole, elle fait un tout droit... Ah... C'est vraiment relou... Donc... Bon... C'est dommage... Moi, de toute façon... Je referai une autre session de jeu... Parce que... Mais par contre... Je trouve bizarre qu'il n'ait pas affiché... Rage 2... J'aurais voulu le montrer aussi... Mais bon... Il y a plein de jeux, c'est bien... Il y a plein de jeux... Il y a quand même de quoi faire... En attendant d'avoir la Xbox à la maison... L'IA Play... Ça, c'est un truc... À part Mass Effect et Mirror Edge... Il n'y a pas grand-chose qui me... Ah, si, il y a le jeu de football américain pour essayer... Je n'ai jamais joué à un jeu... Je postionne... Là, c'est quoi... Astronir... C'est quoi ce jeu... Je trouve, c'est pareil que... C'est pas le même que j'ai... Ça a l'air d'être dans la même veine... Donc si je m'y ai installé sur 2Go... Ça va installer sur... Si j'ai une console en ligne... Ça va installer... Yeah... I believe I can fly... C'est quoi ce truc... Là, c'est quand tu veux... C'est à moitié... À moitié chelou... Ça ne peut pas être pire que celui que j'ai fait... C'est un peu dans la même veine, peut-être... Je préfère... No Man's Sky... Apparemment, il y a eu du rififi sur ce jeu... Quand ils l'ont lancé, apparemment... Ils auraient fait des promesses non tenues... D'être comme ça... Donc je... Remodeler des mondes lointains... Astronir... Pour un théâtre... Là, j'interrigue avec... La découverte... Le cinquième siècle... Les astronir... Ils doivent explorer... Les confins de l'espace... Risquant leur vie... Au cœur d'environnement... C'est un peu dans le même jour... Et c'est qui qui fait le jeu ? Système et software... Ce jeu est pas mal aussi... Batman... Il y a des bonnes choses... Il y a des moi bonnes choses... Mais... Il y a des bonnes choses... Il y a des bonnes choses... Deliver... C'est bien ça... Pour s'envoyer en l'air... Ah d'accord... Perdu dans l'espace... Ça a donné des idées... No Man's Sky... Parce que c'est le premier... Il me semble... C'est le premier du jour... La conquête spatiale... Donne des idées... C'est bien ça... C'est comme le film avec Sandra Bullock et George Clooney... Comment c'est ce film ? Je sais plus... Je sais plus... Je sais plus... Ah... A voir, à voir. Bon, il y a des jeux de faire un simulateur de biquette. C'est qui qu'il fait ça ? Simulation de chèvre. Vous n'avez plus à rêver d'être une chèvre. Comme si ça faisait rêver d'être une chèvre. Grounded, il faut que je le fasse. A l'OMCC, trop bien. Hellblade aussi, il faut que je le montre. Parce qu'il est trop bien, Hellblade. Ah bien, tout ça, c'est bien. L'abonnement au Game Pass Ultimate, c'est plutôt pas mal pour moi. Bon, après, c'est sûr que si, mettons, c'est bon pour quand on joue beaucoup. Et bon, il devrait y avoir une option xCloud. Parce que, bon, mettons, le jour où j'aurai une Xbox Series X, xCloud, je pense que j'y jouerai beaucoup moins, je pense. Je pense, ça va être... Mais bon, en attendant, c'est bien, je trouve. Ça me permet de... Parce que je n'ai pas un PC de compète, donc... Donc, ça fait 53 minutes. Hop. Quand tu veux. On stoppe. Oh, putain. Bienvenuti a tutti. Donc, aujourd'hui, petite vidéo, je vais parler d'un jeu que j'ai téléchargé. Et hop. Voilà. Un petit jeu sur le... Pas le Play Store. Sur APK Pure. Parce que... Il est disponible sur le Play Store. En anglais. Mais pas pour nous, petit Frenchie. Donc... Donc, ce jeu fait partie de la série des Nier. Donc, qui existe sur PC et console, Nier Automata. Pour ceux qui... Donc, ils ont sorti une espèce de petit jeu crossover. Enfin, je ne sais pas trop comment on peut qualifier ça. Mais il est... Donc, je l'ai trouvé, je l'ai téléchargé. Je l'ai trouvé bien. Malgré que... Mais son plus gros défaut, pour moi, c'est que je ne peux pas y jouer avec la manette. Et... Et... En japonais, donc, les menus sont un peu... Comme tout bon, parce que c'est un free-to-play. Donc, comme tout bon free-to-play, il y a beaucoup de choses sur les menus. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire, de ne pas faire. Et... Bon, en japonais, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est un peu dommage. Parce que, voilà. On a un jeu qui est très complet. Mais, voilà. Ça me... Pour ça, il faut toucher l'écran. Pour la faire avancer. Alors, on peut... Normalement, c'est plus souple que ça. Parce que, là... Il y a une fonction auto. Voilà, j'ai appris sur la fonction auto. Et là, je pense que... Bon, c'est parce que j'enregistre en même temps. Donc, c'est un jeu qui... N'est pas optimisé du tout. De toute façon, c'est pas une vidéo qui va durer longtemps. C'est un jeu qui a l'air très... Évidemment, entièrement traduit en français. C'est dommage. Il y a qu'il soit tout en japonais. Malgré que la voix féminine est redondante, en fait. Quand on joue au jeu et au... Et quand on regarde des mangas japonais maintenant, Il y a toujours un peu ce même genre de voix. Un peu... Un peu la même voix tout le temps. C'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est... C'est secondaire. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est... Normalement, c'est plus fluide, là. C'est parce que... J'enregistre en même temps. Mais même tout à l'heure, j'ai fait une partie pour voir. Même en enregistrant. Parce que c'est le deuxième essai que j'enregistre. Ça marchait très bien. Donc, c'est un jeu qui est pas optimisé. Enfin... Je sais pas, c'est bizarre. Il essaie de télécharger du contenu supplémentaire. 248 méga octets. C'est que dalle. Et ça va pas jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la meilleure connexion du monde. Mais normalement... Surtout de 248 méga octets. Et surtout que... J'ai téléchargé Life is Strange du même éditeur. Donc, sans problème, Life is Strange est beaucoup plus gros. Il fait 1,1. Mais il a fallu que je fasse via APK Pur Life is Strange. Parce que sur le Play Store, ça marchait pas non plus. Et j'ai téléchargé un autre jeu qui est super génial. Enfin, comme moi, je trouve génial. Qui est sorti en 2019 et qui vient de sortir sur mobile. Et voilà. Donc, je vais l'arrêter de suite parce que c'est pas la peine. Je vais même le désinstaller parce que... Je sais pas s'il fout pas un peu le bordel sur mon téléphone. C'est dommage parce que... J'aime bien jouer ce genre de jeu. Mais bon, je peux pas le garder. S'il fout tout le bordel... De toute façon, le fait que je puisse pas y jouer avec la manette, c'est pas la peine. Jouer juste aux jeux tactiles, là, c'est... Ah, ça me... Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, là. J'ai jamais été à l'aise avec les écrans tactiles. Enfin, l'ergonomie est bonne. Ça fait vachement de... Vachement de progrès depuis, quand même... Les premiers smartphones Android, je détestais. Enfin, ils étaient vraiment mauvais. Et je trouve toujours froid le fait de toucher un téléphone, un écran. C'est vraiment... Là-dessus, Steve Jobs, il avait tort. Parce que... La Forgotten Hand, il est très bien, ce jeu. Il est très, très bien. Alors, ça, c'est un jeu que j'ai acheté ce week-end. Et qu'il est sorti sur PC... Il est sorti sur PC et console. Par contre, la particularité, sur console et PC, il est développé par... Slogline Games, édité par Square Enix. Ah, Unity, très bien. Le mot graphique Unity, très, très bien. C'est... Non... Est-ce que j'ai envie d'être rappelé plus tard ? Bon, non, je ferai ça après, la merde. Donc, c'est un jeu... Oui, ça aussi, c'est pareil. C'est bizarre. Chargement, veuillez patienter. Donc, c'est un jeu qui est super bien fait, je trouve. Pour du mobile, en tout cas. C'est... Prise en charge à 100% de la manette. Même mieux que Life is Strange, par exemple. Donc, il y a des paramètres... Entièrement... Alors, en anglais et sous-titré en français. Donc, c'est pas un problème. Les sous-titres sont bons. C'est pas... Voilà, c'est... Donc, il y a vraiment bien... Donc, je recommence une histoire, peut-être. Une nouvelle histoire. Ah, on est possible. Donc, su-su... Su-su... Super bon jeu. Je regrette pas. 7 euros, 40 euros. Donc, euh... Après, mon téléphone, là, il commence à être limite pour le faire tourner. Niveau sonore, je pense qu'il y a eu un problème avec la... Et ça, ça dure pas longtemps, forcément. Euh... Tain, c'est déconne. Mon téléphone, putain, je sais pas ce qu'il y a. Mais ça, c'est comme mon PC, c'est pareil. En règle générale, le truc marche super bien, mais... Euh... Certaines applications... Ah, mais là, ce n'est pas... Oh là là, c'est pas la con. C'est pas la con. C'est pas que du fait qu'il enregistre en même temps, c'est... Oh là là. Et ça va s'arrêter. Mais c'est super bien fait, quoi. Un petit dessin animé et tout, c'est... Alors, en fait, pour ceux qui ont connu, en fait, c'est un jeu qui ressemble... Au niveau de la jouabilité, euh... Enfin, ça peut avoir de dire le gameplay, moi, je dis la jouabilité. Au niveau de la jouabilité, c'est un jeu qui ressemble à Another World. Donc, un vieux jeu qui était sorti sur PC, sur console aussi. Moi, je n'y ai jamais joué, parce que je n'ai jamais eu les machines où il était présent, ce jeu. Et je pourrais l'acheter maintenant, sur PC, mais ça ne correspond pas. C'est un jeu qui est... Voilà, je veux bien un peu de... De rétro gaming, mais bon, c'est pas trop mon truc, le rétro gaming. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Mais j'en ai marre, là, il n'y a rien qui marche. C'est nul à chier. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Buongiorno a tutti. Là, tu ne parles même pas l'italien, mais bon, elle est seulement quitté, c'est ça. Donc déjà, hop, retour. Donc, j'ai essayé de corriger un petit peu le bug. Oui, non. J'ai désinstallé les fichiers, j'ai réinstallé. Bon, ce jeu est vraiment bien fait, parce que... Bah, évidemment, j'ai retrouvé tout ce que j'avais fait. Enfin, sauf ma sauvegarde. Mais bon, ça, c'est pas grave, je n'étais pas arrivé loin. Donc, hop, ma petite tête est pas. Donc, ma sauvegarde est perdue. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte, c'est que le jeu marche bien. Et que... Et que voilà, quoi. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi ça a... Aujourd'hui, ça n'a pas envie de bien marcher. L'introduction, je ne la montrerai pas. Ça a bien marché un petit moment. Puis ça s'est mis à déconner. Ça s'est mis à remarcher bien. Alors, peut-être après, ça vient de... Je sais que mon téléphone, il n'a que 3 gigas de mémoire vive. C'est bon. Je n'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient mis que 3 gigas. Je ne sais pas, moi, c'est les comptes ronds, quoi. Enfin, les comptes 2, 4, 6, 8. Sur mon PC, je viens de mettre 16 gigas. C'est normal. Je n'ai pas mis 15, j'en ai mis 16. Je ne sais pas. Je n'en ai pas mis 12 des gigas. Non, j'en ai mis 16. Et là, 3, je ne comprends pas. Donc, vraiment, je n'aurais pu en mettre 4 au moins. Déjà, d'une... Bon, je sais que si je veux faire du jeu, des jeux plutôt bons, quand même. Je sais qu'il faut quand même une bonne configuration, mais non. Niveau processeur, il n'y a pas de problème. Je pense. Il n'est pas mal. Ce n'est pas le processeur. C'est un... Il est plutôt bien. La fréquence d'horloge est pas mal. Il y a mieux, évidemment. Il y a toujours mieux. C'est un téléphone de moyenne gamme. Donc, c'est les 3 gigas, quoi. Et puis, je ne sais pas, ce temps-ci, alors... C'est un peu du mal, je trouve. Ça rame un peu. Bon, bref. J'arrive quand même à jouer. Et c'est le principal. Donc, super jeu que j'ai plaisir à faire. Que j'ai... Donc, j'ai recommencé notre partie, du coup. Je n'étais pas arrivé très loin. Donc, ce n'est pas un problème. Super petit jeu. Super petit jeu. Enfin, un petit jeu... Ben non. Super jeu, en fait. Donc, il est disponible sur PC, console. Sur Switch. Donc, console. Et puis, mobile, mais non. Alors, la chose un peu différente. C'est que sur PC et console, le jeu est édité par Square Enix. Non. Tu me gonfles, toi. Le jeu est édité par Square Enix. Et ici, c'est ItSense. Alors, je ne connais pas. Donc, j'ai été sur le site du développeur. Donc, c'est une entreprise... Comme le développeur, justement. C'est des Danois. Ici, l'éditeur, ItSense. C'est une entreprise danoise. Donc, ils font plein d'autres trucs. Plein d'autres jeux. Ils font aussi du marketing digital. Enfin, bon, bref. Donc, après, je ne sais pas du tout... Comment... Donc, après, bon, peut-être que le jeu demande beaucoup de ressources. Et que là, en fait, vu que j'enregistre en même temps, les jeux 100% compatibles à la manette, il la prend super bien en compte. Nickel. Donc, c'est un jeu qui se rapproche, comme je disais, dans les fêtes d'un Another World. Bon, Another World, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Moi, je n'ai jamais joué à ce jeu. Tout le monde... Moi, je connais plus Flashback. J'ai joué à Flashback. Mais Another World... Et maintenant, je pourrais y jouer, mais je n'ai pas envie. Parce que le rétro gaming, ça va bien un peu. Voilà. À moins qu'ils seraient disponibles pour une poignée de moules sur le Play Store. Donc, là, en fait, le début, en fait, c'est un monde imaginé, en fait. Oui, voilà. J'ai du mal. Donc, là, au niveau du gameplay, de la jouabilité, ça serait du Another World. Mais dans l'ambiance et tout ça, dans le style graphique, c'est plutôt du... Ça se rapprocherait du Hayao Miyazaki, en fait. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Donc, là, en fait, l'histoire commence par une... Donc, elle, elle est suppléante dans une usine imaginaire. Il y a plein d'objets qui ont la vie. C'est un monde imaginaire, en fait. Et donc, plein d'objets qui ont de la vie et qui travaillent dans une usine. Et il y aurait des rebelles qui auraient fait une attaque dans l'usine. Et donc, le courant a été coupé. Et donc, il faut remettre le courant. Et donc, c'est à madame que la tâche revient. Donc, voilà. Je sais que c'est pas bien là que je dois aller. Ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est un peu plus fluide quand j'enregistre pas le vieil, le jeu. Donc, c'est un peu plus fluide. Parfait, c'est un peu plus fluide. ... 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